L'occasion de cette Fight Week exceptionnelle pour le MMA français, Stormrock, leader sur le marché du CBD en France, lance une nouvelle gamme de produits sport en collaboration avec la SEUR. Voici la box du sportif par Stormrock, une solution élaborée avec du CBD de qualité qui répond aux besoins du quotidien de tous les sportifs. 5 produits spécialement conçus pour la récupération, le bien-être et le sommeil. 10€ de réduction avec le code SEUR10, lien pour en profiter en description. Les gars, ça y est, Baki vs Dumbé vient de se terminer et j'avais jamais vu ça encore de ma vie. Ça s'est terminé sur une écharde. Donc ils ne savaient pas encore là, à l'heure où j'enregistre ce podcast, si c'était du verre, si c'était une écharde, un bout de bois ou on ne sait pas. Mais ils ont arrêté le combat à cause de ça au troisième round alors que même si Baki avait gagné le premier round et probablement le deuxième, même si c'est beaucoup plus chaud. Honnêtement, Dumbé était tellement précis. Je m'emballe, le générique et on parle de tout ça. Les gars, donc, classique, l'ambiance c'était en feu de malade. Les 20 000 personnes de l'Accor Arena à Bercy, c'était le feu. Ça commence, il y a tout, les Baki t'es mort, les 20 000 personnes en fusion, etc. Le combat commence et alors, premier round, il y a eu un petit peu tout ce qu'on espérait voir. C'est-à-dire, premièrement, il y a eu du jeu au sol de la part de Dumbé puisqu'il y a eu des mises au sol, des takedowns avec des magnifiques takedowns de la technique de la part de Baki. Mais plusieurs fois aussi, Cédric s'est relevé. Malgré ça, quand même, le premier round, du coup, très nettement, c'est à l'avantage de Baki. Le deuxième round, plus serré. Alors, il faudra revoir le combat, mais il me semblait que peut-être qu'il a commencé à choper le timing un petit peu de Baki, Cédric Dumbé. Là, en tête, j'ai l'image d'un moment donné où Baki fait un changement de niveau et Cédric arrive à le placer en jab pour le contrer et l'intercepter. Ce qui, sur une cible mobile, en mouvement, avec un timing, c'est vraiment incroyable de précision. Et il y avait une tension dans l'air. Honnêtement, je n'avais pas vu ça depuis peut-être, je ne sais pas, Mark Hunt contre Junior Dos Santos, où tu sens que ça peut, à n'importe quel moment, ça peut être l'éclipse. Alors, et donc, ça, c'est le deuxième round. Il y a eu aussi une mise au sol de Baki, peut-être plusieurs, mais c'était beaucoup plus serré, en tout cas. Et il commençait à toucher un petit peu Cédric Dumbé. Et le troisième round, du coup, ça commence. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment où ils sont prêts à soit changer de niveau pour Baki, soit Dumbé pour partir sur un overhand, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils préparaient quelque chose les deux. Et en fait, on voit Cédric Dumbé qui regarde son pied, qui le bouge, qui monte, enfin, en gros, qui regarde l'arbitre en mode, il y a un problème. Généralement, dans ces cas-là, la première chose qui vient à l'esprit, et c'est ce qui est venu à l'esprit de tout le monde, je pense, c'est OK, il a dû se péter le pied, il a dû se faire un truc, il a dû un mauvais appui, un truc. Et du coup, normalement, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que si ça continue et si le combattant déclare, entre guillemets, je ne peux plus continuer en regardant l'arbitre, et bien dans ce cas-là, le combat s'arrête et c'est un TKO. C'est ce qu'a vu Mark Goddard. Peut-être qu'il y a eu quelque chose dans la traduction qui n'a pas été. Peut-être que Cédric n'a pas réussi à lui dire, j'ai eu une écharde, parce qu'il faut savoir quand même dire écharde en anglais, je vous défie de savoir comment on dit, c'est splinter. Mais du coup, c'est vrai qu'en fait, l'arbitre, il a fait le bon choix. C'est ça qui est terrible, en fait. C'est que là, la seule manière dont ça aurait pu continuer, en fait, ça aurait été si Baki et Cédric Doumbé se mettent d'accord pour dire, OK, attends, je prends deux secondes, je regarde mon pied, je sais de l'enlever avec mes ongles et on repart. En fait, là, il me semble que ce serait la seule option possible parce que l'arbitre, lui, il n'a pas le choix, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une première alerte et la première alerte, c'est Doumbé qui regarde son pied, qui le secoue en mode, il y a un problème et qui regarde l'arbitre. L'arbitre, du coup, Marc Goddard, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème, il faut continuer. Parce qu'il y a, par exemple, les doigts dans l'œil où tu peux arrêter le combat, l'arbitre peut arrêter le combat. Et ensuite, tu as cinq minutes de repos ou un coup dans les parties et ensuite, le combat reprend. Mais voilà, c'est dans ces occurrences-là une écharde. Je ne pense pas que dans les règles du MMA, il y ait la petite clause écharde. Et donc, en fait, l'arbitre, lui, il n'a pas eu le choix lors du deuxième moment où Cédric Doumbé le regarde en mode, il y a un problème avec mon pied. Il ne peut pas continuer, alors on arrête. Et probablement aussi parce qu'il n'a pas dû comprendre Marc Goddard. Donc, en fait, c'est horrible parce qu'on n'a pas eu la fin de combat qu'on voulait. Il aurait encore pu tout se passer. L'arbitre Marc Goddard, entre guillemets, il a fait ce qu'il était censé faire. Et pour Doumbé, c'est vrai que c'est horrible, en fait, parce que Doumbé, lui, tout ce qu'il voulait, c'était juste, attendez, venez, on prend deux secondes, enlevez-moi le bout de truc que j'ai dans le pied où j'y suis pour rien et on continue. Voilà là où on en est là tout de suite. Et c'est normal s'il fait jour, c'est que du coup, là, la conférence de presse de Benoît Saint-Denis va bientôt commencer. Et il fait chaud aussi, je suis comme... bref. Et donc, en fait, là, les deux, maintenant, sont chauds pour une revanche. Doumbé, évidemment, est chaud. Et les deux, ça se sentait qu'ils étaient encore vraiment... c'était pas fini, quoi. Ça se sentait que là, tout pouvait encore se passer. Et dans les interviews d'après-combat, c'est ce qu'on a senti aussi, avec Doumbé qui explique la situation, qui est en mode, je savais pas trop ce que c'était, ça fait chier parce qu'on arrêtait le combat, alors que moi, j'étais encore chaud, j'étais encore prêt. Et ça se sentait. C'est pas comme s'il était crevé, comme s'il en pouvait plus, comme s'il trouvait pas les solutions. Il avait réussi à se relever de multiples fois. Même si Baki commençait à trouver certaines ouvertures sur les mises au sol, Doumbé aussi commençait à le timer et à comprendre un petit peu ses mouvements et son rythme. Donc, tout pouvait encore se passer. Doumbé, du coup, au micro, dit qu'il est encore chaud pour une revanche. Et ensuite, lorsque ça vient à Baki, pareil, Baki, en fait, dit... Alors, les gars, moi, c'est simple. J'ai signé pour ce combat-là parce que je voulais combattre une légende dans la personne d'Estonic Doumbé. Et là, je... Alors, oui, moi, je suis chaud pour une revanche. Mais par contre, donnez-nous une salle beaucoup plus grande. Parce que... Et alors, c'est Stylé, je crois, qui dit... Là, je voulais ne même pas voir le fond de la salle et j'étais capable de le voir. Ça veut dire que c'est pas encore assez grand. Aligner les bifetons pour qu'on fasse une revanche où tout est deux fois plus gros en termes de promo, en termes de ce qu'on est payé. Donc, Cédric Doumbé et Baki. Et en termes de spectacle. Peut-être même qu'ils vont demander un synchroon, on sait pas. Mais effectivement, là, maintenant, honnêtement, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut faire la revanche. C'est le seul... C'est la seule chose à faire possible. Ça n'aurait aucun sens d'en rester là. Alors, de toute façon, maintenant, sur les palmarès de l'un et de l'autre, ce sera une victoire pour Baki par TKO et une défaite par TKO par Doumbé. Je ne pense pas qu'il y aura d'appel de la part de la team de... Ou peut-être qu'ils le feront, un appel. Mais en tout cas, je ne pense pas que... Je ne sais pas quel est le... Ça va ou quoi ? Désolé, je suis en podcast, les gars. Et en gros, je ne sais pas si ce sera possible de retourner la situation. Et je ne pense pas. Là, à mon avis, c'est très clair que c'est considéré comme un TKO. Et donc, il faut faire la revanche. Probablement dans un stade plus grand. Parce que là, honnêtement... Alors, maintenant qu'on a décrit un petit peu ce qui s'était passé, en tout cas dans les grandes lignes, et on fera des analyses un peu plus précises juste après. Mais à part ça, là, maintenant qu'on a dit ça, si on peut aller sur le plan de l'émotionnel, je ne sais pas comment c'était pour vous. Mais j'étais... Du coup, j'étais dans la queue, là, parce qu'il y a les médias qui montaient pour aller s'installer dans la salle de la conférence de presse. Il y avait mon portable. Je crois que j'avais rarement ressenti autant de pression devant un combat, mais depuis... Honnêtement, peut-être depuis des années, je crois que c'était depuis le combat de Volcanos de Mierre contre Géry Prochaska, mais parce qu'on le connaît, là, il y avait tellement en jeu, mais j'étais... Je n'en pouvais plus. J'étais comme ça, comme si j'avais envie de pisser. Tout le monde me demandait si ça allait dans les autres portaires. Et c'est pour ça que ça ne peut pas être autrement, en fait. Et c'est pour ça que c'est... C'est pour ça que ça ne peut pas être autrement qu'une revanche. Peut-être, du coup, là, dans 2, 3, 4 mois. Mais en vrai, en vrai, même pour le PFL, c'est tout bénef. Là, c'est tout bénef pour tout le monde, en fait. Alors, à part pour les spectateurs qui étaient dans la salle, parce que c'est clair que c'est un résultat qui est chelou. C'est un résultat qui est super... Comment est-ce qu'on pourrait dire ? Qui casse un petit peu l'ambiance, parce qu'il n'y a pas vraiment de résultat défini. Mais par contre, pour l'histoire du truc, c'est parfait. Mais c'est parfait. Là, tout va être beaucoup plus gros. Les interviews, même, du coup, de la part de contre-Doumbé, les gens diront, « Attends, tu as abandonné parce que tu t'étais fait un petit bobo, un truc comme ça. » De la part des supporters de Doumbé, les gens diront, « Attendez, il faut vous foutre du monde. Il a perdu pour rien du tout. Il était incapable... » Enfin, c'est pas... Il a perdu sur un fait de combat qui n'était absolument pas de la faute de Doumbé. C'est quoi ce bordel ? Tout est parfait. Et voilà. Sur ce, les gars et mesdames, c'est... Voilà. Shout-out à MyProtein, MySweetProtein. Hop, toujours avec nous, c'est parce que c'est inversé à l'écran. Moins 30% au moins avec le code LASSUER. Et... Ah là là, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, mais les boissons énergisantes de réhydratation et les thés glacés. Holy, holy moly. Alors, je crois que c'est LASSUER 5. Vous avez 5 euros de réduction sur la première commande et LASSUER 10, 10% de réduction sur les commandes récurrentes, quelque chose comme ça. Nos savons Onaé. Je suis, mais je ne suis même pas sûr que ce soit à la moite heure. Là, c'est... Oh là là, la tension. Voilà, bref. Bonne soirée à tout le monde. Ouf ! Sous-titrage Société Radio-Canada Not yet.